Jean-François Deniou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous sortez votre livre, donc, Le Bureau des Secrets Perdus chez Odile Jacob, qui est la fille du prix Nobel François Jacob. Et le professeur Testard, père du bébé éprouvette, a déclaré qu'il ne voulait plus publier de livre chez Odile Jacob parce qu'elle a publié La Paix Civile de Charles Millon. Il l'accuse donc de banalisation du FN. Est-ce que vous, ça vous a posé des problèmes d'être publié chez Odile Jacob ? Ça ne m'a pas posé de problème, d'abord parce que je fais ça bien avant que vous évoquiez ce problème, et qu'il soit évoqué bien avant les autres publications de Odile Jacob, et ensuite parce que, contrairement à ce que vous avez dit, je ne suis pas un homme politique. Je ne sais plus si j'ai été viré ou si j'ai claqué la porte. Les deux sont possibles, mais je me tiens à l'égard de tout ça. J'ai déjà dit mes opinions une fois pour toutes et je n'en ai commencé à faire. Donc pas de problème d'être chez Odile Jacob ? Aucun problème d'être Odile Jacob. Je vous dis, moi ça a été publié par Odile Jacob il y a déjà de... Plusieurs mois. Et c'est pour les nouveaux auteurs, ils peuvent se poser des questions s'ils ont envie de se poser des questions. Ce que fait Testard. Bon, alors le bureau des secrets perdus. Alors en gros, la thèse que vous développez, qui est tout à fait pertinente, c'est que les grands, les puissants, ceux qui nous gouvernent, n'aiment pas la vérité. Et d'ailleurs, autour d'eux, ils ont des diplomates, des militaires, qui leur fournissent des alibis, qui leur permettent de ne pas prendre de décision. Le problème, c'est quand les peuples payent tout ça du prix de leur sang. Tout le monde a lu des romans d'espionnage, ou vu des films d'espionnage, et ce qui est très difficile et très périlleux, c'est de trouver le renseignement, c'est de le ramasser. Dans la réalité, moi, je crois que le plus difficile est de l'utiliser, c'est-à-dire d'avoir le courage de prendre les décisions. Et donc, plus vous êtes haut dans le pouvoir, plus vous recevez d'informations, et donc ce qui compte, c'est celui qui va faire le tri, qui va vous présenter d'une façon ou d'une autre, ou ne pas vous présenter l'information. Et donc, la question que tout le monde peut se poser, c'est un grand spécialiste, c'est pourquoi est-ce qu'Hitler n'a pas cru Cicéron, c'est le bréspion ? Pourquoi Staline n'a pas cru Sorge ? Cicéron disait quoi, en gros ? Cicéron disait un peu moins que ce que le cinéma a raconté. Mais il donne quand même à Hitler, aux Allemands, le nom de code du débarquement allié en Normandie. Overlord. Overlord, c'est précieux, parce qu'à partir de ça, vous pouvez éclairer, interpréter... Il non plus n'a pas cru, il avait, grâce à Enigma, qui était le décryptage d'un code... Du code allemand, du code allemand, généralement. Il n'a pas cru quand on lui a dit que Coventry, qui est une banlieue de Londres, allait être... Non, c'est qu'elle est une ville, c'est au nord de Londres, qui est le premier bombardement par les Allemands d'une ville sans objectif militaire. On bombarde la ville. Et Churchill a cru, d'abord, ce que lui disait Enigma. Et puis il se trouve qu'un aviateur allemand qui avait été capturé, dans un vol précédent, on avait mis un mouton dans sa cellule. Et il dit, ça va être Coventry. Et là, Churchill a un réflexe, vous voyez, un peu étrange, mais qu'il faut comprendre. Quand on choisit entre 20 informations, il dit, ça c'est trop. Je me fais rouler, c'est pas Coventry, c'est Londres. Et je serai, avec les Londoniens, sous les bombes. Ben, c'était quand même Coventry. – Alors, vous dites aussi qu'à la fois en 14 et à la fois en 40, l'état-major français avait été alerté sur le chemin qu'emprunteraient les troupes allemands. – Oui, nous avions. – Ce qui est fou, c'est deux fois de suite quand même. – Nous avions en 14, le plan d'attaque des Allemands, très célèbre, s'appelle le plan von Schlieffen, par la Belgique, qu'un officier allemand, qu'on appelle encore le vengeur masqué, qui va les venger, n'a apporté. On ne l'a pas cru. Parce que ça n'allait pas dans les idées reçues, dans le vocabulaire. Et je me suis demandé si, par hasard, ça n'aurait pas été la même chose en 40. Et ça a été la même chose en 40. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la salle des opérations, vous voyez, chez Gamelin, avec le 10 mai 40, des téléphones qui sonnent, et puis des officiers qui mettent des petites flèches et des petits drapeaux. Puis il y a un moment, un qui vient de mettre sa flèche, qui se recule et qui dit, mais bon Dieu, je le connais ce mouvement-là. Il va dans son bureau, il ouvre le tiroir, il avait le plan. Personne n'y avait cru. – Alors, vous racontez, quand vous dites que c'est les entourages des puissants qui trient les informations, et c'est eux qui ont le vrai pouvoir, c'est l'histoire de ce responsable du renseignement soviétique en 40, qui avait deux… – Deux poches. – Deux poches, j'ai raconté ça. – C'est-à-dire qu'il y avait eu l'accord entre Staline et Hitler, historique, et dans les entourages de Staline, il y avait deux clans, ceux qui disaient, formidable, génial, Staline a complètement roulé, Hitler, et on peut dormir tranquille, ou ceux qui disaient, attention, les Allemands, il faut s'en méfier. Alors, le chef des renseignements militaires, qui voyait Staline tous les deux jours, préparait deux notes. Une où il disait, génial, formidable, les Allemands, on peut contention, on les a roulés, et l'autre qui disait, attention, les Allemands se préparent à nous attaquer. Il arrivait dans l'antichambre de Staline, où là, il y avait un familier, les gens qui comptent, ceux qui vont présenter, commenter, pendant que l'autre prend son petit-déj ou se rase, il disait, comment il est le patron, le boss ? Alors, écoute, pas de bonne humeur. Et alors, ça tombe sur qui, la mauvaise humeur ? Ça tombe sur les Allemands. Bon, ça va, poche gauche ou poche droite ? Parce que là, il ne faut pas se tromper de poche. Et il sortait la note de la poche gauche. Alors, avant de passer à vous, parce que vous, il vous est arrivé à une aventure de ce type, on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire où vous avez informé le gouvernement français, mais avant, je voudrais quand même un moment important dans votre livre, c'est au sujet de l'affaire Dreyfus, on ne manquera pas d'en dire un mot. Donc, vous, en gros, votre théorie, Dreyfus est en service commandé pour protéger les recherches sur le canon de 1975. Or, c'est pas aussi simple que ça. D'abord, ce n'est qu'une hypothèse. Et dans ce domaine, il est très rare d'avoir des preuves écrites, et là, il n'y a pas de preuves écrites. Il y a des déclarations de Dreyfus qui sont connues, qu'on peut interpréter d'une certaine façon ou d'une autre. L'ensemble des historiens, d'ailleurs, ne l'interprètent pas de la même façon que moi. Et l'hypothèse est que le secret du canon de 1975, qui va être une révolution technique... 20 coups à la minute. 20 coups à la minute. Il y a 100 ans. Ce secret technique, oui, il est partagé par des centaines d'ouvriers, d'ingénieurs, de contre-maîtres qui le fabriquent, qui font les plans, qui font les essais. Mais il y a en plus, ou il y aurait eu en plus, une manœuvre d'intoxication des Allemands. Et ça, c'est seulement 5 ou 6 personnes. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la T-major, dont ce que je dis n'est pas prendre parti pour dédouaner l'armée ou pas dédouaner l'armée. C'est une hypothèse qui, simplement, peut expliquer un aspect qui avait frappé, d'ailleurs, tous les contemporains, c'est que le capitaine Dreyfus, tout à fait éroïque, ne dit jamais un mot contre l'armée. Ah, pas du tout. Il a dit d'une abnégation totale, vous avez raison. Mais au contraire, quand on l'acclame, vive Dreyfus... Il a même dit, j'ai donné au président de la République ma parole d'officier de ne pas dire la vérité. C'est assez troublant dans votre... Alors, c'est troublant, c'est un des éléments troublants. Oui, ça peut être interprété d'une autre façon. Et moi, je croyais, parce que ça correspond à une tradition, d'ailleurs, des artilleurs et de l'école polytechnique, que cette hypothèse pouvait être avancée avec intérêt. Donc, dans votre thèse, disons, votre hypothèse, et plus un héros qu'un martyr, en fait, s'il a été traître... Aussi un martyr. Enfin, c'est d'abord un martyr et aussi un héros. Et s'il a été traître, c'est dans l'intérêt du pays. Le problème, évidemment, c'est qu'on avait juste oublié au passage qu'il était juif, et quand il a été accusé, ça a été la cassure nationale qu'on connaît. Moi, je ne l'ai pas oublié, parce que... Non, pas vous, non, mais à l'époque... Ceux qui avaient monté le complot positif, oui. Je crois même que ceux qui ont monté le complot, ils sont cinq ou six, et en fait, il faut dire le nom, c'est le général Mercier, qui est artilleur. Si il choisit dans ceux qu'on peut accuser de traîtrise, il n'y a, à mon avis, que huit noms, parce qu'il faut être artilleur, polytechnicien, et à l'état-major, donc il faut prendre la nuire et regarder les noms possibles en acuit. Si il choisit le nom de Drafus, ce n'est pas du tout hasard. C'est parce qu'il y a une campagne déjà antisémite et qui se dit pratiquement, je fais d'une pierre de coups. Mais je vous dis, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Alors, vous voyez comme preuve, et c'est d'ailleurs assez troublant, le fait que la première dotation du canon de 75 a été faite à la garnison, au 14e d'artillerie à Tarbes, qui était la ville où Drafus avait été... Qui était le régiment d'artillerie de Drafus. Voilà, et lui, il est encore au bagne. Donc vous vous dites, si quand le canon de 75 est fini, on le met en premier à Tarbes, c'est une façon de montrer, disons, c'est un signe. Alors... Je ne suis pas professeur d'histoire et jamais je n'oserais employer le mot preuve. Heureusement que c'est vous qui avez... Je suis un romantique et je trouve ça assez émouvant. Oui, c'est une... Alors, cela dit, ce qu'on pourrait vous demander, Dreyfus est mort en 35, pourquoi il n'en a jamais parlé ? C'est-à-dire qu'à un moment, il aurait pu en parler, après la première guerre, 35, des prescriptions. C'est une des questions qui est posée et c'est un argument très fort contre la presse. C'est certainement raison d'avoir dit ce qu'il a dit et je ne contesterai pas l'opinion des héritiers de Dreyfus. Mais il ne faut pas mélanger l'armée et qui est tout à fait responsable de tout ce qu'elle a fait, sans aucun doute, et une affaire d'intoxication qui, par définition, c'est cinq personnes. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est donc pas l'armée. Oui, j'ai bien entendu. Alors, s'il y a quelque chose dans cette hypothèse, c'est... Enfin, je raconte dans ce livre l'histoire des officiers bigotes. Les officiers bigotes, c'est le nom de code pour les officiers anglais qui connaissent le lieu et la date du débarquement. Au final, le lieu et la date du débarquement, ça veut dire la victoire ou la défaite. Si les alliés se font battre sur les plages de Normandie, c'est fini. C'est fini. C'est Hitler qui a gagné. Alors, vous dire l'importance. Et là, dans une opération, il se trouve qu'il y a quelques officiers qui disparaissent et tout, tout, tout le débarquement est suspendu d'ordre de Churchill tant qu'on n'a pas récupéré les dix cadavres. Oui. Parce que ce serait trop dangereux que l'un ait pu parler. On sait vous dire si c'est très peu de gens et s'il ne faut pas confondre avec l'armée. Vous aussi, vous avez... On ne vous a pas écouté quand vous avez dit la vérité. C'est d'ailleurs le dernier chapitre de votre livre. En 91, donc, vous avez le sentiment que la Yougoslavie va éclater. Vous essayez de faire une mission parlementaire à la Yougoslavie. Dumas, alors ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, vous la refuse. Vous y allez à titre personnel, mais tous vos rendez-vous sont annulés. Enfin, déjà, la vérité, personne ne veut l'avoir. Et quand vous dites que la Yougoslavie va éclater, on vous dit oui, mais de rire. Et quand vous faites une note en revenant, le Quai d'Orsay décide de n'en tenir aucun compte. Donc, vous avez eu le sentiment à ce moment-là d'être exactement dans la même situation que toutes celles que vous racontez dans votre bouquin. C'est-à-dire que vous dites la vérité, la Yougoslavie va éclater, il va y avoir des problèmes ethniques, et personne ne vous écoute. Vous en voulez à Roland Dumas, aujourd'hui, de ce dédain ? – Ce serait tout à fait ridicule de ma part d'exprimer des sentiments à ce sujet. Il y a une différence par rapport à ce que je raconte dans les chapitres du livre sur Staline et les autres, ou les démocraties comme au moment de Munich. C'est que moi, je ne suis pas du tout un officiel. Et je ne suis pas un spécialiste du renseignement. C'est un sentiment que j'exprime étant l'un des membres de la Commission des affaires étrangères et connaissant un peu les questions de politique internationale. Et donc, je ne suis pas appuyé sur des bureaux, des services, une administration. Je dis, voilà ce qui va se passer. Et donc, c'est d'autant plus facile et tentant de dire, mais Degnaud qui s'occupe de ces histoires ? – Oui, c'est ce qui s'est passé. – C'est ce qui s'est passé. Comme on n'a pas envie de voir l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, alors que les Yougoslavs me disent, c'est fini. Et ils disent, c'est fini depuis des mois. Eh bien, on ne tient pas compte de la nouvelle. Vous voyez, c'est les phénomènes de cours. Il ne faut annoncer que ce qui est bien vu. – Oui, dans le temps, ce que vous dites dans votre bouquin, on coupait la tête de ceux qui apportaient des messagers qui apportaient de mauvaises nouvelles. C'est bien connu. – Aujourd'hui, on n'ose pas déplaire. – Et au passage, comme ça, Roland Dumas, vous pensez qu'il devrait démissionner, pas démissionner ? – Je n'en ai vraiment... Je n'ai aucune opinion sur le sujet. – Je ne sais pas, tout le monde en a une. – Parce que je ne connais pas le dossier. Alors, si je connaissais le dossier, j'aurais une opinion. Mais j'essaye d'habitude de parler de ce dont je suis à peu près responsable. – Donc, vous vous faites comme Chirac. Vous êtes réfugié derrière la présomption d'innocence. – Non, mais Chirac est président de la République. Moi, je ne suis pas président de la République. C'est simplement que je ne connais rien à l'affaire. – Bon. – Bien, écoutez, voilà, c'est fini. Il n'y a qu'un truc que je voulais vous demander avant de partir, parce qu'il y a plein de choses à vous dire. J'aurais voulu qu'on parle de votre mère, mais on a... Votre mère, je vais le dire quand même. Votre mère vous a dit un jour, quand tu vois deux chiens se battre, prend toujours le parti de celui qui est dessous. – Oui, elle m'a dit ça en anglais. – Oui, parce qu'elle était australienne d'origine irlandaise, votre mère. – Oui, tu prends le parti de celui qui est dessous, d'abord, et puis après, tu écoutes les arguments des deux chiens. – C'est bien. Alors, il y a une dernière question. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous êtes quelqu'un de solide. Vous avez fait une traversée de l'Atlantique après un triple pontage coronarien, ce qui est vraiment une preuve énorme de courage. Il paraît que vous perdez un peu vos moyens quand vous êtes en présence de Valéry Giscard d'Estaing. Ce n'est pas vrai ? – Il y a certainement des témoins qui vous ont dit ça. – Oui. – Mais il faut... – En plus, j'en ai mis à vous, Giscard, ce n'est pas quelqu'un. – Je ne sais pas. Si quelqu'un vous a dit ça, c'est sûrement vrai. Moi, je n'en ai pas le souvenir. – Bon, ça me rassure. J'ai même raconté un exemple de notre coopération sur un point très précis qui touchait d'ailleurs à une négociation très importante. Mais si quelqu'un vous l'a dit, il a sûrement raison. – Non, non, je l'ai lu. Mais ce n'est pas grave, donc c'est faux. C'est très bien. Merci. – Je reçois maintenant Annie Dupéret pour l'apparition au seuil des chats de hasard, un récit dans lequel la comédienne comme Hugo ou Baudelaire avant elle rend un caressant hommage à nos petits minous. Bref, Dupéret donne sa langue à tous les chats. Salut Annie Dupéret. – Bonjour. – Les chats de hasard, donc le livre, on le voit pendant que Magie de la télévision, on le voit pendant que nous parlons, c'est extraordinaire. Et donc avec couverture de l'auteur et croquée à l'intérieur, comme je disais, de l'auteur. Bon, alors, les chats de hasard, c'est des chats, quoi, que vous n'avez jamais choisis, qui sont arrivés dans votre vie ? – Oui, j'ai appelé les chats de hasard ceux qu'on rencontre et qui marquent une période de sa vie ou qui ont vraiment un sens tout à coup, qui tombent dans votre vie au bon moment. Et qui, enfin, en ce qui me concerne, moi, j'en ai eu deux comme ça, qui m'ont choisi ou qui sont arrivés ou que j'ai trouvés et qui ont justement eu des rapports exceptionnels avec moi. Je me suis toujours demandé si c'était justement un hasard ou si le fait qu'ils étaient un petit peu destinés sur ma route ont fait qu'on a eu des rapports exceptionnels. – Alors oui, c'est des chats qui vous ont accompagnés, donc on va parler de votre vie et puis au fur et à mesure des événements de votre vie qui est riche en événements d'ailleurs, votre vie, il faut bien le dire. – C'est un livre prétexte, il faut bien le dire. – Oui, et vous parlez de vous à travers les... Enfin, ce n'est pas que sur les chats, il y a un côté, vous n'allez pas m'en vouloir, j'ai un côté un peu mémère à son chat des fois, c'est-à-dire que quand même, c'est un peu... Ma femme est comme ça, je vous rassure. – J'espère, j'espère ne pas l'être. – Non, non, et en même temps, il y a votre vie en contrepoint avec toutes les aventures qui vous sont arrivées, donc évidemment, on va trouver, on trouve dans ce livre des choses qu'on avait vues dans Le Voile Noir, on va y venir, Jean-Louis Barrault, Jean Mercure, etc. Donc finalement, tout ça est très lié. Alors, premier problème, votre vrai nom, c'est Le Gras, vous avez bien fait de changer. – Tout à fait, oui. Oui, d'abord, il y avait un monsieur Le Gras déjà. – Oui, bien sûr. Et alors, Dupéry, vous l'avez trouvé comment ? – Dupéry, c'était le nom d'un grand-père à moi, qui n'était pas d'ailleurs mon vrai grand-père, qui était le dernier mari de ma grand-mère, mais... – C'est un nom qui est dans la famille quand même. – C'est un nom qui est dans la famille. – Bien. Alors, Annie, moi, je l'ai vu écrit de trois façons différentes. – C'est N-Y. – Mais il y a un moment, vous l'avez écrit A-N-Y. – Ah non, 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 pas jamais. – Jamais, c'est une faute d'oeuvre à valeur. – Non, non, ça c'est les erreurs de... – Ah oui, parce que je me suis dit que là, c'est confiant. – Non, je suis née après-guerre, donc c'était... on américanisait un petit peu les... – Oui. – C'est le seul, parce qu'après, c'est Ginette. – Oui, c'est comme moi, Thierry, ça faisait un peu exotique, comme vous l'appelez, Marieuse ou Victor. Alors, vous êtes née à Rouen, premier chat, là, on y arrive, un premier chat dans un quartier qui s'appelle les Martinvilles, qui est un quartier insalubre, un quartier qui a été détruit. – Qui n'existe plus, oui. – Oui, avec des usines de tannage, des teintureries, un petit canal. Et là, bizarrement d'ailleurs, au milieu de ce quartier un petit peu insalubre, on l'a dit, votre famille avait un petit jardin. – Il y avait un jardin, et dans lequel il y avait beaucoup de chats. C'est vrai que j'ai été élevée avec 13 chats, que j'ai quitté. Bon, quand j'ai quitté ce quartier, et puis j'en ai plus eu pendant 20 ans. Mais c'est vrai que j'ai, bon, j'ai revu un petit peu ma vie, et puis en même temps, j'avais envie de parler de nous à travers le rapport avec les animaux. – Oui, alors, ce qu'il faut dire, parce que de toute façon, vous l'avez écrit, donc ce n'est pas un secret, c'est que votre père avait 30 ans, était photographe, et puis un jour, le 6 novembre 1955, vous avez 8 ans, et votre soeur Patricia a 5 mois, et tragédie, vos parents meurent asphyxiés dans la salle de bain. C'était le chauffe-eau qui était cassé, c'est ça ? – Oui. – C'est ce qu'on a pensé ? – Oui, c'était défectueux, tout simplement. – C'était l'oxyde de carbone, en fait ? – Oui, oui, tout à fait. – Alors vous, vous vous êtes beaucoup culpabilisé plus tard, parce que vous êtes resté ce matin-là dans le lit, vous n'avez pas bougé, vous vous êtes culpabilisé en pensant, est-ce que finalement, je n'aurais pas pu les sauver, tout ça ? Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Je vous écris », qui étaient les lettres que vous avez reçues après la publication. – Ce sont mes lecteurs qui m'ont absolument libérée. – Non, je dis ça, vous en libérez, parce que dans « Je vous écris », il y a un tout-bip qui vous a dit, mais vous savez, vous deviez être vous aussi un petit peu intoxiqué, un petit peu asphyxié, c'est ça ? – Je suis peut-être quand même un des seuls auteurs dont la vie a été réellement changée par ses lecteurs. – Oui, oui, c'est vrai, oui. – C'est une interférence magnifique. – Je suis toujours, peut-être, de les avoir, disons, laissé mourir sans intervenir. – Oui, oui, tout à fait, ce sont mes lecteurs qui m'ont guéri. – Qui vous ont déculpabilisé en vous disant, finalement, vous savez, des médecins, vous savez, quand il y a quelqu'un qui a intoxiqué à côté, on peut très bien être victime, voilà. – C'est une merveilleuse aventure, moi je regarde un grand… – C'est extraordinaire, mais votre vie est tout à fait étonnante. Vous aviez souvenir, vous dites, il y a une phrase très belle, vous dites, j'avais souvenir comme un éclat d'obus, c'est-à-dire comme quelqu'un qui aurait reçu un éclat d'obus et la peau serait refermée par-dessus. – Oui. – Alors, vous retrouvez les photos de votre père, vous hésitez pendant un an avant de les regarder, vous écrivez ça. Et alors là, quand vous écrivez ce bouquin, donc Le Voile Noir, qui a eu un succès considérable, il faut bien le dire, c'est en 191, c'est là que vous avez ce chat qui s'appelle Missoui, alors là c'est quelque chose, alors parlez-nous de ce chat. – Alors, très honnêtement, je vais vous dire, je pensais après Le Voile Noir et Le Je Vous Écris, qui était la suite de cette aventure merveilleuse avec le public, je pensais ne plus réécrire. Et j'ai eu moi-même la surprise, il y a un an, au printemps dernier, de tout à coup avoir envie, et c'était pour moi une merveilleuse surprise, parce que je me suis dit, peut-être toute ma démarche d'écriture n'a été que pour vider cette chose de deuil, et tant mieux si ça a pu aider d'autres gens, mais ça peut s'arrêter là. J'en étais un peu triste, puisque j'aime écrire, mais je me suis dit, après tout, une démarche peut s'arrêter là, on n'est pas obligé d'écrire quelque chose s'il n'y a pas de nécessité. Et puis, j'ai ressenti une très douce nécessité. Une très douce nécessité, je crois que c'était une nécessité de vie. Il me semble que mon chat de hasard, là, c'est la vraie fin du voile noir. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'il y a eu, je ne crois pas être une mémère à chat, mais j'ai eu des rapports exceptionnels avec un ou deux animaux, et j'ai pensé tout à coup qu'ils m'avaient fait faire des pas dans ma vie, tout à fait étonnants, à l'égal d'une personne humaine, à l'égal d'une amitié humaine. Donc j'ai eu envie de rendre hommage à ça, et aussi de réfléchir tout à coup à pourquoi tout à coup on a un animal, pourquoi on n'en a pas pendant 20 ans, pourquoi il ne tombe pas par hasard dans votre vie, et pourquoi tout à coup on a des rapports avec eux qu'on ne peut pas avoir avec les humains, mais qui peuvent compter autant dans votre vie. – Quand vous écrivez le voile noir, donc il y a Missoui qui est près de vous, alors après vous racontez ça très bien dans le livre, comme le chat est vieux à un moment, c'est votre fille, je crois, qui prévoit le deuil. C'est-à-dire qu'elle dit, on devra en prendre un maintenant, c'est pas mal, on devra en prendre un maintenant, parce que quand il va mourir, on en aura déjà un qu'on aimera. C'est assez pragmatique les gosses. – Je n'ai pas tellement envie, a priori, de parler de mes enfants dans les livres, et je pense que ça va s'arrêter là, je vais vous arrêter de raconter ma vie maintenant. – Non mais c'est assez pudique votre bouquin, vous racontez pas… – Oui, mais c'était tellement extraordinaire que j'avais envie de raconter ça. Comment effectivement une enfant qui, dès l'âge de 6 ans, quand j'étais en train d'écrire le problème sur la mort de mes parents, moi n'ayant pas accepté du tout, du tout de faire mon deuil, comment elle a fait tous les pas, elle avance, pour s'accoutumer à la mort, pas la mienne, mais à la mort d'un animal qu'elle adorait, elle voulait savoir quand il mourait, après elle voulait savoir comment, et après elle a décidé qu'il mourrait sur elle, ce qui s'est passé. Elle a décidé qu'elle la porterait en terre, qu'elle irait… – Il y a l'enterrement en creuse, c'est dans la creuse, c'est le film de Chéreau. – J'ai rendu hommage à ma fille aussi, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'une enfant ait une force pareille, moi je ne l'avais pas eue. – Alors bon, vous parlez du rituel de l'écriture, que tous les gens qui écrivent connaissent, chez vous c'est particulièrement rituel, donc il y a le thermos pour ne pas se lever, pour aller boire un café, parce que c'est une occasion d'arrêter de travailler, donc le thermos est sur la table, les stylos, le cahier, etc. Le chat qui est toujours couché là. – Alors, vous parlez aussi de votre vie professionnelle à travers les chats dans ce bouquin, parce que bon, ce qu'il faut dire c'est qu'après la mort de vos parents, vous étiez levé par une tente, vous avez une période assez difficile, vous dites on avait des robes qui étaient… on recousait les robes à l'envers quand elles étaient usées. – Ah oui, mais ça c'est la période, c'est les femmes de la guerre, parce qu'il y avait quand même eu la guerre de 14 et la guerre de 40, il y avait un sens de l'économie dans le milieu d'où je viens, moi qui étais un milieu ouvrier ou un milieu qui n'avait pas d'argent, et un milieu paysan même aussi, il y avait une science de ne rien perdre. – Il y avait les savons aussi, vous vous dites un truc très joli, enfin moi je l'ai vu faire aussi, remarquez, c'est les bouts de savonnette qu'on mettait ensemble pour faire un savon, il était multicolore parce qu'il avait la couleur de tous les savons. – Et alors déjà vous avez quand même envie de faire du spectacle, parce que quand il y a les valses de Vienne qui viennent à Rouen, vous essayez de vous danser, vous… – Vous savez ça vous ? – Oui, pour 15 francs, je sais même que vous touchiez au théâtre municipal, 15 francs, vous vous rendez compte ? – Et mon deuxième ça a été le French Cancan à la Foire Exposition de Rouen. – Ah oui, ça je ne savais pas. – 15 francs aussi. – C'est là vos talents quand même, on peut les noter, parce que vous êtes première en français, vous avez déjà une passion de la peinture, vous allez au Conservatoire de Rouen, au Beaux-Arts de Rouen, vous montez à Paris. – Je suis douée pour très peu de choses. – Bah si, vous êtes douée pour beaucoup de choses, moi je vous dis. – Non, très peu, toujours les mêmes, les mêmes depuis le début. – C'est quand même l'écriture, le cinéma, le théâtre, la peinture, etc. – Bah tout ça, c'est par des textes. – Ouais. – Tout ça par des textes. – Donc vous venez à Paris, donc en banlieue, et là, à la Garenne, et là, quand j'étais petit, vous aimiez bien écrire. Et là, vous écrivez à votre tante qui est restée à Rouen, et jusqu'à ce qu'elle téléphone, vous lui écrivez. Et puis le jour où il n'y a plus de téléphone, bah… – J'ai écrit un roman. – Non, vous écrivez un roman, donc on en parlera d'ailleurs, qui est La lumière, qui a eu beaucoup de succès en 76. Alors, au théâtre, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous commencez au théâtre à 18 ans, vous faites un film avec Godard, qui est deux ou trois choses que je sais d'elle, parce que Marina Bladie était votre copine. – Vous me donnez le vertige, là. – Hein ? – Sur le flashback, vous me donnez le vertige. – Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même, au début, commencé très bien dans le théâtre, puisqu'Elvire Popesco vous choisit pour être la maman, enfin, auprès d'elle, dans la maman d'André Roussin. Et puis là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous étiez naïf, parce que vous manquiez de savoir-faire ? Vous vous acceptez des films qui, finalement, sont… vous ennuient, non ? – Oh non, pas du tout. Pas du tout. C'était de charmants, de charmants films commerciaux. – Oui, oui, très gentils. Non, non, ça ne m'a pas nuit du tout. J'ai appris, pendant ce temps-là, j'ai appris mon métier. Et puis, il faut faire des erreurs aussi. Peut-être, en ce temps-là, on avait plus le droit d'en faire que maintenant. On avait le temps de faire ses armes, on avait le temps de faire des mauvaises choses. On apprend beaucoup dans les mauvaises choses, parce qu'il faut sauver sa peau. – Et alors, toujours à cette époque où vous décidez de revenir quand même au théâtre, à des choses un peu plus sérieuses que Djerck à Istanbul, vous faites Hélène, donc là, dans la guerre de Troie, n'aura pas lieu, avec Jean Mercure. Et là, vous racontez un truc terrible dans votre bouquin, c'est quand Mercure vous parle de l'élevage des veaux… – Des veaux en batterie. – Oui, oui. – Mais vous savez, il y a un point commun, je crois que les gens, les gens qui manient beaucoup la séduction, l'art, je veux dire, les idées, comme ces créateurs qui étaient quand même des metteurs en scène et tout, c'est là où ça m'a donné à réfléchir quand même sur les liens qu'on a avec les animaux. C'est ceux-là que j'ai vu le plus sensible au rapport simple, et avoir une véritable fin, vraiment un besoin fondamental de ce rapport. Je vous assure, le visage de Jean-Louis Barraud, qui est toujours un peu bridé, vous savez, comme ça, quand il regardait son chien, c'était extraordinaire, parce que cet œil, toujours un peu chinoise comme ça, devenait complètement rond. Il était tout à coup complètement apaisé, comme si quelque chose de très profond était en train de s'abandonner au contact de l'animal. Je crois qu'on a tous besoin de ça. Jean-Mercure vous dit, donc il vous parle des veaux en batterie, mais ça m'a beaucoup, enfin, disons, c'est choquant, parce qu'on ne sait pas vraiment, il dit que ces veaux sont élevés dans le noir, avec les pattes écartées. C'est terrible, c'est terrible. Et que les animaux se vengent, et quand on voit ce qui se passe maintenant, effectivement... Oui, ce n'est pas ça qu'il m'a dit exactement, ça m'avait aussi beaucoup fratté. Il m'a dit, la souffrance se transmet. Oui. Il dit, je suis persuadé qu'une torture, qui est une véritable torture, quand même d'élever un être jeune, un veau, je veux dire, dans le noir, sans bouger, juste l'empêcher de bouger, je veux dire, l'empêcher de voir la lumière, est une torture totale. Il dit, je suis persuadé que la souffrance reste inscrite, quelque part. Et quand on mange une chair, qui est imprégnée de souffrance, il en reste quelque chose. Et j'étais très impressionnée par ces propos. Bon, voilà, on va terminer sur les bouquins. Donc, il y a eu l'Admiroir en 1976, qui a eu le prix de l'Académie française, c'est quand même pas rien. Le Nez de Mazarin en 86, pardon ? Un des prix. Un des prix. Le Nez de Mazarin en 86, Le Voile Noir en 91, avec Je vous écrits derrière. Et puis aujourd'hui, le dernier, donc, Les chats de hasard. La boucle est bouclée, vous croyez ? Non. Maintenant, par contre, je pense que... Non, je vais écrire. Oui. Je vais écrire, mais je pense que je vais peut-être revenir à la fiction. Oui. Parce que c'est très agréable. Il faut dire que nous, comédiens, c'est vrai qu'on joue avec soi-même, avec son tempérament, avec ce qu'on pense, tout ça, à travers des personnages. Un coup, je me montre, un coup, je ne me montre pas. C'est toujours sur une fiction. Alors, comme je le fais dans mon métier, c'est vrai que c'était formidablement tentant, tout à coup, de parler directement aux gens. Sans avoir besoin de la fiction. Écoutez, Aline Foucault, vous avez de la chance de pouvoir tout faire comme ça. C'est formidable, c'est rare. Je le fais avec cœur, j'ose le dire. Et je suis ravie que les gens le reçoivent. Bonsoir. Vous êtes né en 1936 au but de Chaumont, c'est ça ? En 1936 ? Vous êtes né en quelle année ? Oui, en 1936, mais pas au but. Je suis né au but, il y a d'acteur au but, mais je suis né à Baudeloc, comme tous les Parisiens dans le 14e. Ah bon, d'accord, je crois que j'étais votre enfance, vous l'avez passé là-bas. Alors, il y a un flou sur votre enfance toujours, c'est-à-dire que vous êtes parti quand et comment dans la Creuse ? Je suis parti pendant la guerre, à cause des Allemands, c'est ça ? Oui, c'est ça, à cause des Allemands, à cause de mes origines, j'ai dû me... Vous avez dû vous cacher, en fait, c'est comme le vieil homme et l'enfant, ou quoi ? Oui, me cacher, c'est ça. C'est ça ? Et j'ai été caché dans une famille creuseoise. D'accord, c'est ça. Donc, parce que Lanou, c'est le nom de votre mère, en fait, c'est ça, vous avez pris le nom de votre mère. Alors, vous êtes obligé de partir, donc, et vous êtes... C'est sûrement ce qui explique un peu votre personnalité, parce que vous êtes très obsédé par l'identité, cette idée d'avoir dû partir, ça a dû vous marquer. Vous dites, l'identité, c'est la plaie de la vie. Bon, mais c'est pas par la notion de... C'est pas la notion de partir qui me fait dire ça. Quand je parle d'identité, je parle de l'attachement qu'on a à soi. Et je pense que plus on s'attache à soi-même, plus on a de difficultés à se quitter. Donc, c'est dans une optique... D'ailleurs, le personnage dans le film, il dit... ...d'échéance, comme ça. Le personnage dans le film, la position de l'escargot, il dit, c'est pour ça que c'est très lié, il dit, j'ai passé ma vie séparée de moi, de moi-même. Enfin, c'est vous, c'est Dédé qui dit ça dans le film. Oui, moi j'aime cette notion, de même que j'aime pas la notion de possession, c'est-à-dire je n'ai rien à moi, je n'aime pas posséder quoi que ce soit, de même, je n'aime pas me posséder, c'est-à-dire je considère qu'on est trop fragile pour ça, et mon rêve, ce serait de ressembler à cet homme en marche de Giacometti, qui avait également cette même démarche, comme ça, de rendre l'homme... de rendre l'homme à l'état de rien, c'est-à-dire surtout d'éviter qu'il offre une prise quelconque au vent. Alors, vous allez donc, pendant la guerre, dans ce petit village qui s'appelle la chapelle Tailleferre, vous passez la guerre là-bas, ça vous a aussi inspiré beaucoup, parce que vous dites, j'ai votre mentalité un peu paysanne, comme ça, vous dites, je suis le Sillon, quoi. Donc c'est un mélange à la fois de nomadisme et de racinement. Oui, mais on prend partout. Oui, non, mais c'est bien, non, c'est vrai. Alors vous redécouvrez en plus ce qui est bizarre, la région, 25 ans plus tard, vous y retournez, dans le village de la Creuse, et vous habitez maintenant à 50 mètres de la ferme où vous habitez les bergers quand vous étiez petit, quoi. Exactement, oui. En fait, je ne savais pas qu'ils m'étaient poussé des racines. Oui, c'est bon pour l'identité, tout ça. Pas très, mais la nature est belle. Oui, alors à 19 ans, vous engagez dans les paras en Algérie, ce qui fait que quand vous avez fait Dupont-la-Joy, finalement, vous connaissiez les personnages. Tout à fait. On peut dire que vous aviez répété le rôle. Vous êtes parti dans les paras, pourquoi ? Vous étiez un peu voyou, non ? Oui, j'étais assez... Il y a prescription maintenant. J'étais assez voyou, j'avais rien, j'avais pas de métier, j'avais rien du tout, donc je traînais mes godasses, et très souvent même, je marchais à côté, parce qu'il n'y avait plus de talons et plus de contreforts. Et donc, puis j'avais des copains, des copains qui avaient un an ou deux plus que moi, et qui, eux, s'étaient engagés en Indochine à l'époque. Certains étaient morts, en tout cas, ils revenaient avec des médailles, un beret rouge de paras, etc. Et moi, je me disais, pourquoi mes copains, ils vont là-bas, et moi, j'y vais pas. Oui, c'est l'aventure. La guerre d'Indochine a cessé, puis... Le même jour a commencé, celle d'Algérie, oui, absolument, 54. A commencé, celle d'Algérie, alors j'ai fait comme les copains. Oui, alors vous avez fait plein de boulot, enfin, vous restez quand même 3 ans, vous revenez à 22 ans, vous faites plein de boulot, dont O.S. chez Simca, vous travaillez chez Farman, en faisant toujours la même pièce, et sans savoir à quoi elle servait, ce qui est vraiment un exemple de l'aliénation ouvrière, on peut le dire. Et à 25 ans, vous n'aviez pas lu de livre, vous n'aviez pas vu de film, enfin, vous étiez assez inculte. Oui, j'étais très forte. Oui, c'est ça. Et là, votre Nicole, vous avez attendu, vous faites un enfant, vous vous retrouvez à 3 dans une chambre de mode. Enfin, c'était quand même, vous avez galéré, vous, hein, vraiment. Oui, oui. Vous avez bouffé de la loche enragée. Et là, un jour, vous êtes machiniste, moi j'adore ces histoires, vous êtes machiniste sur Notre-Dame de Paris. Oui. Alors, le vrai, hein. Anthony Quinn. Anthony Quinn, Gina. Le film de Delanois, donc le vrai, vous êtes machiniste. Et là, vous dire, je vais faire l'acteur, quoi. Oui. Ben oui, parce que, bon, je ne savais pas quoi faire de ma peau. Et j'étais là sur ma passerelle, je regardais. D'abord, le matin, je voyais arriver, pas le matin, à 11h, moi, j'étais là depuis 6h30. Lui, il arrivait à 11h30, Anthony Quinn, dans une superbe cadillac rose, il arrivait sur le plateau, on lui avait mis un truc, une bosse dans le dos, et il faisait, hum, hum, hum. Et j'ai dit, ça, je peux le faire. Alors, donc, à partir de là, je me suis dit, je vais faire ça. Oui. Et donc, j'ai décidé de faire l'acteur. Vous savez, Fellini, quand il raconte souvent l'histoire, à un moment, il va sur Cienichita, il voit un type qui disait, sandwich, café, machin, il dit, c'est qui ? Lui, c'est le réalisateur, il a dit, je fais réalisateur. C'est quand même comme ça que naissent les vocations. Alors, au début, vous dites, c'est moins fatigant de faire l'acteur que de monter sur les échelles, puis après, vous êtes aperçu quand même que c'était un boulot, hein. C'est-à-dire que j'ai fait, avec le métier d'acteur, une sorte de mariage, comme ça, un mariage inconscient, qui n'était certainement pas un mariage d'amour. Et petit à petit, il s'est transformé, il est devenu un mariage de raison. Donc, j'ai dû me raisonner pour le faire correctement. Et aujourd'hui, je crois que je suis passé vraiment à l'amour. Ah, bah oui. Alors, ce qui est très touchant aussi, c'est quand vous voulez faire l'acteur, vous commencez par découper des... pour avoir des cours par correspondance dans Cinémonde, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le B à bas du truc, quoi. Je suis le seul acteur qui a pris quand même un an de cours d'acteur par correspondance. Par correspondance, on dit toujours ton permis, tu l'as eu par correspondance. Moi, je l'ai eu, oui. Et alors, vous, là où vous commencez à vous sentir vivre, c'est quand vous rencontrez Pierre-Richard, et vous faites un de ses duos de l'époque. Maintenant, les gens ne se souviennent plus. Moi, je suis assez vieux pour m'en souvenir. Il y avait Darassé-Noiray, il y avait... C'était Richard et Lanoue, ou Lanoue ? Richard et Lanoue. Richard et Lanoue, voilà. Et là, vous faites tous les cabarets. Alors, il y avait quoi ? L'Écluse, le Port du Salut... Les cabarets de la Rive-Gauche ? Oui, c'est ça. La Galerie 55. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Oui, le Port, l'Écluse... Il y avait Yann, qui était dans... Il y avait du philo, il y avait... Il y avait le cheval d'or. Oui, voilà. Il y avait l'Échelle de Jacob. Voilà, une époque bénie. Et donc, vous faites ça. Donc là, ça ne se passe pas trop mal. Enfin, vous étiez des fois payé avec un steak frites, mais bon. Et Georges Brassens vous permet de faire vedette américaine à Bobineau, à tous les deux. C'est ça. Georges était un petit peu... Bon, nous aimait bien. On avait fait une fois un spectacle en première partie. Et puis, il nous avait appréciés. Et puis, on avait beaucoup sympathisé. On faisait des boeufs, on faisait de la musique entre les deux représentations. Et puis, finalement, on l'a beaucoup suivi. Ces deux ou trois dernières années où il a travaillé à Bobineau, il nous demandait de faire la première partie. Pour nous, c'était formidable. D'abord, parce qu'on était dans un climat exceptionnel. C'était Brassens, quoi. C'était Brassens. Et puis, ça nous a permis de créer des choses, d'être bien. Alors, après, vous faites du théâtre. Vous n'avez pas tout raconté. TNP, Planchon, vous avez joué des classiques. Vous avez joué, même dans l'illusion comique, le premier rôle. Il faut le dire. En 1964, vous aviez fait votre premier film, qui était La vieille dame indigne de René Alliot. Et après, là, vous faites un film. C'est La vie normale d'André Charpak. Je ne l'ai pas vu, le film. Je ne critique pas. Mais vous n'êtes pas le seul. 3 000 ans, vous l'avez remarqué. Ils ne sont pas nombreux à l'avoir vu. Et là, vous avez un trou de 8 ans, quand même. Oui, j'ai un trou de... Non, un petit peu moins de 8 ans, mais j'ai un gros trou, quoi. Je prends une grande carte. Un gros trou. Et vous revenez en 71 dans le rôle de Gustave, dans l'affaire Dominici. Donc, ça a été quand même... Après, on ne va pas parler de tout au film. On les connaît, on les aime. Il y a du pour la joie, cousin-cousine, adieu-poulet, un éléphant, ça trempe énormément. Nous irons tous au paradis. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que vous êtes auteur de théâtre. Vous avez écrit deux pièces. Le tourniquet et le péril bleu. Oui, j'en ai écrit deux autres. Il y a une troisième, oui. Oui, j'ai écrit une autre pièce, s'appelait La Ritournelle. La Ritournelle, qui devait s'appeler Rétrospective, s'appelle La Ritournelle. Et dernièrement, une pièce qui s'appelait Drame au concert, que j'ai créée au Théâtre Berthaud. Alors, ces pièces sont traduites en 17 langues, enfin au moins pour les deux premières que j'ai citées. Vous n'avez pas rapporté beaucoup d'argent, mais elles sont traduites en 17 langues, ce qui prouve quand même leur qualité. Oui, oui. Vous avez fait plein de trucs. Vous avez créé une société de distribution de cassettes vidéo. Exact. Et alors, pire que tout, vous avez financé de la recherche sous-marine au large de Saint-Malo. Pourquoi ? Oui, pourquoi pas. Oui, d'accord. Non, mais pour trouver des épaves ? Oui, j'ai rencontré une bande de gars qui travaillaient sous l'égide du musée de la marine, parrainé par le professeur Monod, qui m'ont dit, on fait de la recherche archéologique, vous pourriez faire des films sur nos travaux, ça nous permettrait de continuer nos travaux. Vous prendriez, je ne prends jamais ma société de production à l'époque, vous prendriez les bénéfices des films et puis vous financeriez nos expéditions. Je me dis, oui, ça peut être intéressant. Et ils m'ont ruiné. Oui, alors vous avez vendu la maison et tout, avec la drouette. Non, non, mais c'est clair. Alors, on parlait tout à l'heure de votre réputation d'ours, qui est en fait une façon de vous protéger, non ? C'est ça, en fait ? Parce que vous n'êtes pas... Oui, les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas de griffes. Ah, mais moi, c'est la première fois que je vous rencontre, je veux dire que vous êtes particulièrement sympathique. Ça, c'est vrai que je vais... Non, non, mais c'est vrai, vous êtes vraiment agréable. Moi aussi, ça, c'est plus rare qu'on me le dise, vous voyez. Alors, et là, maintenant, vous vivez dans la Creuse, donc vous n'avez même plus votre pied-à-terre à Paris, là ? Non. Vous vivez dans la Creuse et vous dites, je regarde l'herbe poussée, voilà, je suis devenu contemplatif, voire mystique, c'est ça ? Oui, je l'ai toujours été un petit peu. Entre deux films et l'âge, vous faites des trucs pour la télé. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, mais j'ai toujours été un petit peu, mais là, je le suis de plus en plus, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à parler de la vie, à écouter les autres parler de la vie, et pas suffisamment de temps à la vivre. Oui. Et donc, maintenant que le temps presse, j'ai décidé de vivre. Et vivre, c'est... C'est comme la chanson, j'ai oublié de vivre. Oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, voilà, donc j'écris pas, je... Oui, vous dites, je préfère regarder l'herbe poussée que me mettre à ma table de travail. Tout à fait, je pense que c'est le plus important. Il y a, à l'époque de la Drouette, vous aviez un tableau dans votre bureau qui était un tableau de MC Escher, qui est un dessinateur magnifique, à la pointe sèche comme ça, et vous aviez déclaré, et on restera là-dessus, je suis l'homme des perspectives impossibles. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas trouvé votre trajectoire, vous voulez dire, dans la vie, vous... Oh, je pense, peut-être aujourd'hui, je pense aujourd'hui l'avoir trouvé. Je crois qu'il m'ait poussé cette espèce de flamme qu'ont les étoiles filantes, mais je suis toujours étoile filante. Oui. Bien, écoutez, merci en tous les cas. Je suis très heureux de vous avoir connu, on ne se connaissait pas. C'est réciproque. Je reçois maintenant l'écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière pour l'adaptation au théâtre de l'atelier de sa Controverse de Valladolid, un dialogue dans lequel Carrière décrit une querelle idéologique historique ayant enflammé l'Espagne des conquistadors. Alors, les hommes du Nouveau Monde, sont-ils des hommes comme tout le monde ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, bah oui, non, ce que je vous disais tout à l'heure, ça dure quoi, 2h, 2h10 ? 2h10 à peu près. Les gens sont scotchés. Oui, parce que cette question que vous posiez très bien, sont-ils des âmes, ont-ils des âmes de même qualité que la nôtre, étrangement soulèvent, et dangereusement soulèvent des échos aujourd'hui. Alors, bon, on ne va pas vous présenter, vous faites théâtre, cinéma, télévision, livres, chansons, vous êtes un peu le... Vous êtes d'une curiosité absolument délirante. Vous êtes le... Si on vous dit que vous êtes le Humberto Eco français, ça vous... Écoutez, nous nous connaissons bien, nous avons même fait un livre ensemble récemment, Je n'ai pas sa science, c'est-à-dire Humberto est vraiment un sémiologue, c'est un savant. Mais très souvent, nous nous rejoignons dans des... Même curiosité, en tous les cas. Oui, c'est ça, oui. Nous chantons ensemble, nous avons un numéro de duétiste. Ah bon ? Après quelques bouteilles, non, même à Jean-Pierre ? Les chansons de Cordegarde. Ah oui, d'accord, parce que vous avez une cave aussi. On n'est pas là pour parler de ça, mais vous avez une super cave. Alors, donc c'est une... La controverse a été créée pour France 3, c'est ça ? Oui, c'était d'abord un film de télévision que j'ai, non pas adapté, mais réécrit pour le théâtre en le développant beaucoup. Et surtout en enlevant l'aspect un peu théâtral, justement. C'est-à-dire l'aspect salle capitulaire avec des spectateurs. Là, ça se passe comme ça s'est passé vraiment, apparemment, à Valladolid, dans un couvent dominicain. Valladolid qui était la capitale de l'Espagne, donc du plus grand empire du... Oui, c'est du temps de charlequin, oui. Et d'une manière un peu clandestine, un peu secrète. C'est-à-dire... Alors, c'était pour les 500 ans de la découverte de l'Amérique, en 1992, il y avait Jean Carmé, il y avait Marielle, il y avait Trintignant, et là, il y a Jacques Weber, Lambert Wilson et Bernard Berlay. Bon, dire qu'ils sont excellents, c'est un... Je trouve, surtout Weber est complètement habité par son rôle. Je n'ai jamais vu comme ça, il est complètement dedans, là. Je crois que ça tient beaucoup au travail que Jacques Lassalle, le metteur en scène, a fait avec les comédiens pendant longtemps. Il les a vraiment très, très bien installés à chaque moment dans leur position. Ils savent très bien où ils en sont dans la pièce. Et ils savent très bien ce qu'ils défendent. Et ils savent très bien qu'ils doivent le défendre avec la plus totale sincérité, comme le faisaient ces personnages-là. Il n'y a pas des bons et des méchants, nous n'aurons pas les jugés. Justement, alors, voilà, c'est une réflexion, comme vous avez dit, qui est absolument actuelle. Alors, c'est un affrontement entre deux hommes, enfin, ce qu'on appelait une dispute, hein ? C'était une dispute parce que nous sommes à une époque pré-scientifique. Oui. On n'a pas moyen, il n'y a pas de moyen biologique d'affirmer s'ils sont les mêmes que nous. La seule possibilité, c'est de déclencher des controverses et de voir à qui Dieu va donner raison. Oui, oui, oui. Car nous vivons à une époque où non seulement tout le monde croit en Dieu, ce qui aujourd'hui est difficile à concevoir, mais où tout le monde croit que Dieu intervient constamment dans les affaires humaines. Et que s'il a permis la conquête du Nouveau Monde à une poignée d'Espagnols, ils étaient 300, les hommes de Cortés. Et les autres étaient 20 millions. Ils étaient 20 millions. C'est que c'était son intention. Oui. De les aider par tous les moyens. Oui, ça s'inscrit à l'intérieur de cette idée. Donc, on essaie de déchiffrer les desseins de Dieu. Et ensuite, il faut bien aussi voir qu'on est à une époque où les livres de médecine, des médecins les plus célèbres de l'époque, y compris Ambroise Paré, sont pleins d'histoires de femmes qui accouchent de crapauds, ou qui font l'amour avec des crocodiles et qui en sont enceintes. Ah oui, ils parlent à un moment d'ailleurs que des singes, des guenons, est enfanté. Exactement. La notion d'espèce biologique n'existe pas encore. Il faudra encore plus de deux siècles avant que ça se dégage. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est qu'il était légitime d'une certaine façon à l'époque. Il se demandait si l'Indien était un être humain ou pas. Ce n'est pas légitime, c'est normal, c'est naturel. Alors on fait des tests sur eux pour voir s'ils ont la même pensée, les mêmes sentiments que nous. Parce que tout ça repose sur la pensée d'Aristote. Il faut dire à quel point elle a été puissante. Oui, justement, excusez-moi, je vais resituer pour les gens qui ne sont pas au courant. Donc il y a un légat du pape qui est joué par Bernard Verlet, qui est envoyé par le pape et par Charles Quint pour justement statuer, pour savoir est-ce que les Indiens sont des hommes, est-ce qu'ils ont une âme. Alors, statuer pour la dernière fois, car l'Église a déjà dit qu'ils avaient une âme, mais ces instructions n'ont pas été respectées. Donc il faut maintenant faire le point une fois pour toutes. Voilà, alors là, il y a effectivement, c'est Pulveda qui est joué par Lambert Wilson, qui lui justement... Philosophe Aristote. Voilà, alors c'est là où je vais vous demander, parce que Aristote, comment... Jacques Weber, enfin, Bartholomé de Las Casas, lui dit à un moment, mais attendez, vous nous parlez d'Aristote, mais Aristote, depuis Aristote, il y a eu Jésus-Christ. Bon, alors, pour notre gouverne personnel, expliquez-nous ce qu'était la pensée d'Aristote le plus brièvement possible. Dans ce domaine-là, Aristote dit que dans l'espèce humaine, il y a différents degrés, et que certaines espèces humaines, certaines catégories, sont nées pour servir les autres, et que par conséquent, certaines catégories sont nées pour commander les autres, et s'en servir. Donc cette idée-là est apparemment tout à fait contraire à l'Évangile, car la parole du Christ dit que tous les hommes sont nos semblables, sont notre prochain. C'est une parole... Alors, le grand effort de l'Église au Moyen-Âge a été de concilier la science grecque, car on ne peut pas nier que les Grecs aient été le grand scientifique, au sens que l'on donnait à ce mot, et la pensée chrétienne. Saint Thomas d'Aquin y est arrivé. Voilà ce que je vais vous dire, après, Saint Thomas d'Aquin. Et Saint Thomas d'Aquin respecte encore les catégories d'Aristote. Mais maintenant, on arrive au XVIe siècle, à l'époque des grandes découvertes. Le monde, on le voit, on y va, les navigateurs font le tour du monde. On rencontre d'autres peuples, les temps modernes perses. Et des esprits pionniers, comme Lascasse, qui a vécu une grande partie de sa vie là-bas, qui a fait 14 fois la traversée de l'Alzantique, c'est un vieux baroudeur, commence à dire, et très fortement, il dit « Adieu Aristote ». C'est une parole de Lascasse. Adieu Aristote. Aristote est un... Maintenant, il faut vraiment respecter la parole du Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a encore des gens... Parce que Maurras était très inspiré d'Aristote et de Saint Thomas d'Aquin. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la pensée, dans la philosophie, il y a encore des gens qui sont... Mais naturellement, et même officiellement, et pas seulement dans d'autres pays, y compris chez nous. Alors, cette pensée n'est pas nettement formulée. Elle est politiquement incorrecte. Le Club de l'Horloge, par exemple, ils sont inspirés d'Aristote et de Saint Thomas d'Aquin. Certainement. Certainement, ils ont une base, je ne les connais pas suffisamment pour vous en parler, mais certainement, ils ont une base idéologique de ce type-là. Et c'est très... Les pensées évoluent. Elles prennent des formes nouvelles. De notre temps, on n'irait pas affirmer, comme le faisait Sipoul Veda, les mêmes choses. Mais de voir les spectateurs dans la salle tellement accrochés par ce débat d'idées... Ça discute pendant deux heures et quart, on ne s'en emmerde pas une seconde. Oui, mais qui reposent sur de la chair, et puis il y a des Indiens, et puis c'est relativement mouvementé. Mais ce qui... Moi, j'ai envie de dire toujours que, malheureusement, c'est un débat toujours d'actualité. Même si la pensée a pris d'autres formes. Par exemple, on peut dire aujourd'hui que nous sommes de même nature égale, mais que nos cultures diffèrent, et qu'il y a des cultures supérieures aux autres. Ça aussi, c'est très dangereux. On n'a pas encore assimilé les notions de pensée sauvage. Vous voulez dire qu'on est toujours l'Indien de quelqu'un d'autre ? Ou l'Espagnol. Ce qui est bien dans votre pièce, c'est que, évidemment, tout le monde est d'accord, tout le monde aime bien Weber, enfin le personnage de Las Casas, parce que, voilà, il est humaniste, il dit, mais les Indiens sont mes frères, etc. L'autre, c'est un rôle un peu plus difficile, Lambert Wilson, parce qu'effectivement, lui, il soutient des pensées qui nous choquent, c'est clair. Mais ce qui est bien, c'est que ces pulvédales, ce n'est pas une ordure dans votre pièce. Absolument pas. Parce qu'il ne le fait pas du tout par intérêt personnel. Voilà, ce n'est pas manichéen. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas manichéen. À sa façon, il le fait dans l'intérêt des Indiens, puisqu'il met avant tout le salut de leur âme. Et si l'on dit que le salut de l'âme, c'est-à-dire la biatitude dans l'éternité, est beaucoup plus important qu'une vie brève et très tôt frappée par la mort, alors il a raison. Ces arguments, dans la mentalité du temps, sont irréductibles. Il y a des choses formidables, parce qu'on précède un peu des fois. À un moment, il dit, Sepulveda a dit, oui, mais enfin, avant qu'on arrive, nous, il sacrifiait des gens à leur dieu. Et à ce moment-là, il y a Weber, enfin, Las Casas, qui dit, mais enfin, Abraham, il était bien après. Alors c'est marrant, parce que moi, j'y pensais tout de suite avant. Donc c'est vraiment un cheminement intellectuel. Il y a des choses, on voit toujours, malheureusement, derrière ce thème, on voit le Kosovo, on voit beaucoup de choses d'aujourd'hui. Par exemple, quand le légat dit, mais pourquoi intervenir chez les autres ? C'est des sacrifices humains. Comment les distinguerons-nous d'une simple condamnation à mort ? Comment ferons-nous ? Est-ce que le fait que nous adorons le vrai dieu nous donne le droit d'intervenir partout dans la terre ? C'est des problèmes qui sont extrêmement actuels. Alors effectivement, quand on voit cette pièce, et puis, moi je l'ai vue samedi soir, dimanche, il y avait Jean-Paul II qui faisait une messe, parce que Las Casas était évêque du Chiapas. C'est l'endroit où on perd le sous-commandant Marcos. Voilà, sous-commandant Marcos, et le lendemain, Jean-Paul II... L'endroit n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes problèmes, la même effervescence, c'est là. Il fait une messe avec un million d'Indiens, et on se dit quand même que Bartholomé de Las Casas a gagné, parce que là, maintenant, c'est le pape qui fait son voyage pour y aller. Je sais si je n'ai pas beaucoup aimé ce pape, mais je dois dire que dans les derniers mois ou les dernières années de sa vie, il a maintenant une attitude qui est, je ne sais pas si c'est la maladie ou l'âge qui l'amène à ça, mais ce qu'il a fait au Mexique cette fois est très louable. Et vous savez d'ailleurs que la capitale du Chiapas, de l'État, s'appelle San Cristobal de Las Casas. Ah oui, à cause de lui. Il a donné son nom à Bartholomé, il a donné son nom à cette ville. Très bien, alors avant de continuer cette interview, je voudrais qu'on regarde un tout petit extrait, comme ça, pour resituer un petit extrait de la controverse de Vallée Adolide de Jean-Claude Carrière Magnéto. Vous ne voudriez tout de même pas essayer ici, dans un monastère. Mais oui, il souffre. Je peux vous affirmer qu'il souffre, comme nous. Il se plaigne quand on les frappe. Les chiens et les chevaux aussi. Oui, mais la douleur morale, la tristesse de vivre. Est-ce qu'ils peuvent être mélancolistes ? Ah oui, je vous l'ai dit. Nous leur donnons toutes les raisons d'être tristes. Est-ce qu'ils souffrent d'être loin de leur terre ? Est-ce qu'ils craignent la mort ? La controverse de Vallée Adolide, donc, au théâtre de l'Atelier. Très beau théâtre, magnifique endroit. Alors, je pensais, en voyant ces Indiens sur scène, au grand-père de Carambeux, qui a été, je ne sais pas si vous connaissez ça, il a été amené, son grand-père avait été amené de Nouvelle-Calédonie, en France, pour une exposition universelle quelconque, au début du siècle. Et donc, son grand-père a été, comme ça, exposé à la vue et au toucher de tous les visiteurs. Et quand il en parle, il est très... Il y a eu des expositions coloniales jusqu'en 1931 ou 1934. C'était 1931, absolument, la plus grande, c'était 1931. Et on emmenait... Là, c'est un peu choquant, quand on emmène ces Indiens pour faire des expériences sur eux, quoi, pour... Comme des poteries. Oui, comme des... Oui, c'est incroyable. On regarde s'ils ont peur, s'ils rient, enfin, il y a des trucs formels... Si on nous faisait la même chose. Si on vous prenait, vous et moi, pour aller nous exposer... Les extraterrestres, nous le ferons peut-être. Oui, oui, c'est sûr. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une chute en plus, c'est-à-dire qu'il y a deux chutes, il y a une double chute, alors évidemment, on ne va pas la raconter. Oui, il y a un jugement qui est donné, qui est attendu, d'ailleurs, selon l'Église, et puis il y a un rebondissement... Il y a un rebondissement incroyable, voilà. Qui va entraîner, enfin, une catastrophe mondiale par l'an de l'Église. Voilà, je voulais vous remercier, parce que vous m'avez fait passer un excellent moment, et puis je pense que nos amis téléspectateurs qui me croient un peu iront, voilà. Alors, bon, votre vie est assez connue, il y a un truc qui est formidable dans votre vie, quand même, et moi, je... C'est que finalement, bon, vous avez commencé, vous étiez... Votre père était vigneron, et quand vous étiez tout petit, vous ramassiez des châtaignes. Vous étiez dans un collège de salaristes... De lazaristes. Et finalement, c'est l'endroit où Père Fit avait situé ses amitiés particulières. Ses amitiés particulières, vous en savez des choses. Oui, mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que votre père, en 45, ne pouvait plus travailler la terre, il était malade, et alors, vous, vous avez pris ça comme... C'est bizarre, parce qu'il allait s'occuper, il passait directement du Languedoc ou de l'Hérault, enfin, il allait s'occuper d'un bistrot à Montreuil, qui s'appelait Chez René, Chez René, oui. Et votre père, vous, au début, vous avez trouvé cette décision un peu étrange, quand même, parce que c'était... Oui, j'avais 13 ans et demi, c'était juste la fin de la guerre, la guerre n'était même pas finie, c'était le 1er avril 45. Oui, c'est ça, absolument. Donc, le bouleversement était tel qu'il était passionnant, je découvrais tout à la fois, le jus d'ananas, les glaces, le cinéma américain, enfin, tout... Les gitans, les putains... Les gitans, les putes, tout à la fois. Et vous avez fait un roman, donc, votre premier bouquin, on en avait parlé dans Bandeville, ensemble, et qui s'appelait... Lézard. Lézard, et le bar s'appelle Chez Achille, mais enfin, c'est exactement... Il a disparu, maintenant, malheureusement. Il est devenu une banque, pour le signe des temps. Mais c'est là, tout votre destin dépend... Une grande partie de mon désir d'écouter les autres est venue du fait que je passais des heures... Des heures à regarder, comme ça. ...sur un tabouret, à écouter, à regarder cette étrange humanité. Et il y a une fille dont on disait qu'elle était avec un ours, en fait, c'est très bizarre. Oui, il n'y a pas la fille à l'ours, on l'appelait, bien sûr. Oui, dans votre bouquin, c'est très bizarre. Et alors, votre deuxième chance, c'est finalement d'avoir... On vous a demandé de noveliser les films de Tati. Les films de Tati, les vacances de M. Hulot. Voilà, M. Hulot, vous avez rencontré Pierre Eté. Pierre Eté, oui. Et puis alors, deuxième chance, enfin, troisième chance, c'est Bunuel. Comment vous avez été en contact avec Bunuel, au départ ? On parle de l'intermédiaire de Micheline Rosan, qui s'occupait de moi à l'époque, et de Serge Silberman, qui était son producteur. Ils m'ont envoyé, avec, je crois, de trois ou quatre autres jeunes scénaristes français, l'ont rencontré au Festival de Cannes, en 1963. Et donc, vous êtes devenu... On parlait de l'adaptation du journal d'une femme de chambre. Je suis devenu son scénariste pendant 19 ans. Et donc, vous étiez enfermés ensemble, parce que vous travaillez toujours enfermés, quand c'est comme ça. Les deux, oui. Et alors, vous jouez tous les rôles. Et quand vous faisiez le journal d'une femme de chambre, donc chacun... Lui, Bunuel, il jouait Célestine. Toujours, le metteur en scène choisit le rôle phénomène principal. Je ne sais pas pourquoi. C'est un phénomène queer. Et lui jouait donc la femme de chambre, qui était jouée par Jeanne Moreau plus tard, et qui s'appelait Célestine. Et nous devions donc improviser notre dialogue dans une chambre d'hôtel. Et comme il est sourd, il fallait que je crie. Alors, à travers les chambres... Je t'aime, je te veux. Oui, tu es une très belle fille, Célestine, quoi. Alors, c'était des scènes qui sont toujours amusantes et un peu inquiétantes pour ceux qui nous entendent. Alors, c'était difficile, parce qu'au début, Silberman, un jour, vous a dit, il faut quand même que tu lui dises non de temps en temps. Au début, vous n'osiez pas lui dire non, c'est ça ? Vous étiez impressionné ? Quand on est un débutant, qu'on se trouve en face d'un monument du cinéma, il avait 63 ans à l'époque. Il sortait de Viridiana, de l'âge examinateur. On a envie d'aimer tout ce qu'il vous propose. Alors, ce n'est pas ça qu'il attend de vous. Il attend, même si vous avez 30 ans de moins, une résistance, une objection. Alors, il a fait venir Silberman de Paris qui m'a invité à dîner pour me dire à la fin... Dis-lui non. Oui, de temps en temps, il faut lui dire non. Dites-moi, bon, c'est fini, là. Mais, comme une phrase de Flaubert formidable qui dit, la bêtise, c'est de vouloir conclure, que j'ai trouvé chez vous. Dans le solaire de la bêtise. Je vous la sors. Avant de se quitter, vous pouvez me raconter juste l'histoire du tabouret avec Jouvet et Copot ? Oui, c'était François Perrier qui l'a raconté. Donc, je la lui rends. Une mise en scène de cartel. Copot a Louis Jouvet comme assistant. Il commence une mise en scène, je ne sais plus de quelle pièce, et il dit, je vais faire toute la mise en scène avec un tabouret. Louis a Jouvet, apportez-moi un tabouret. Très bien, Louis Jouvet se lève et revient et porte un tabouret. On commence à travailler. Une disposition, des placements de comédiens. Au bout d'un moment, quelque chose bloque. Et Copot dit, il me faudrait un second tabouret. Louis, vous pouvez m'apporter un second tabouret ? Et Jouvet se lève et dit en s'en allant, les concessions commencent. J'adore cette histoire, c'est vraiment... Bon, ben merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à vous de votre quête. Bravo, hein, bravo et... Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.